Fleur veut fabriquer des tables et des chaises. Chaque chaise ou chaque table nécessite le même nombre de planches et de clous. Donc elle veut construire des tables toutes identiques et des chaises toutes identiques. Elle dispose de 150 planches et de 330 clous. L'équation suivante représente le nombre de tables T, ça c'est le nombre de tables, et de chaises C, donc ça c'est le nombre de chaises, qu'elle peut fabriquer avec les 150 planches. Donc ici, quand on regarde cette équation-là, on peut remarquer tout de suite qu'il y a ce 150 qui est là. Ce 150 qui est là, ça correspond probablement aux 150 planches qui sont ici. Et effectivement, on retrouve aussi les 150 ici. Donc cette équation va concerner le nombre de planches. Donc probablement, ce qui est ici, les 17 T, c'est... Alors T, c'est le nombre de tables, et donc ici on a 17 fois T, ce qui probablement veut dire que pour chaque table, elle a utilisé 17 planches. 17 planches pour chaque table. Et puis ici, 6 C. Alors C, c'est le nombre de chaises. Donc ici, quand on écrit 6 C, c'est probablement le nombre de planches totales qu'elle a utilisé pour faire les C chaises. Donc ça veut dire qu'elle a, pour faire une chaise, elle a eu besoin de 6 planches. Voilà. Donc ça, c'est la première inéquation. Et je vais continuer. De plus, l'inéquation suivante représente le nombre de tables et de chaises qu'elle peut fabriquer avec les 330 clous. Alors on va étudier ça exactement de la même manière que tout à l'heure. Ici, on a ce 330 qui représente le nombre de clous. Ce sont les 330 clous dont elle dispose. Et donc la quantité qui est ici, ça va représenter probablement le nombre de clous totales qu'elle utilise pour les tables et les chaises. Donc probablement, là, on a T. Ce T qui est là, c'est le nombre de tables, comme tout à l'heure. Donc cette quantité-là, c'est le nombre de clous qu'elle a utilisé pour faire les T tables. Donc ça veut dire en fait qu'elle a utilisé 34 clous pour faire chaque table. Et puis de la même manière, ce qui est à côté, le terme qui est là, 27 C. 27 C. C, c'est le nombre de chaises. Et 27, c'est le nombre de clous qu'elle a utilisé pour une seule chaise. Donc ici, 27 C, c'est le nombre de clous total qu'elle a utilisé pour faire toutes les C chaises. Et donc ce qu'on obtient ici, c'est la quantité de clous total qu'elle a utilisé. Donc cette inéquation veut dire que ce nombre de clous total doit être inférieur ou égal à 330. Voilà. Fleur pourra-t-elle fabriquer 3 tables et 9 chaises ? 3 tables et 9 chaises. Alors 3 tables, ça veut dire que le nombre de tables T ici, et bien dans notre cas, dans le cas qu'on va considérer ici, c'est 3. T est égal à 3. Et puis 9 chaises, C, c'est le nombre de chaises. Et bien ici, dans notre cas, on va considérer que C est égal à 9. Donc maintenant, en fait, je vais tout simplement substituer dans les inéquations qui sont là pour voir si ces valeurs-là vérifient les deux conditions qu'on a ici. Alors je vais d'abord commencer avec la première, la première inéquation. Alors j'ai d'abord 17 fois le nombre de tables. 17 fois le nombre de tables, ici le nombre de tables c'est 3, donc 17 fois 3, plus 6 fois le nombre de chaises, et ici le nombre de chaises c'est 9, donc plus 6 fois 9. Ça c'est le nombre de gauches, je vais le calculer, et puis ensuite je vais voir s'il est effectivement inférieur ou égal à 150. Alors 17 fois 3, ça fait 51, plus 6 fois 9, 6 fois 9, ça fait 54. Donc cette quantité-là, en fait, elle est égale à 100, 51 plus 54, ça fait 105. 105, et 105 c'est effectivement inférieur ou égal à 150, en fait c'est strictement inférieur à 150, mais bon, du coup ça marche aussi comme ça. Ce qui veut dire que la première inéquation est satisfaite, donc ça, ça marche pour nous. On va maintenant vérifier la deuxième. Donc je vais remplacer t par 3, donc j'ai 34 fois 3, 34 fois 3, plus 27 fois le nombre de chaises, donc plus 27 fois 9, puisque le nombre de chaises ici c'est 9. Alors je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais calculer ce nombre-là. Donc 34 fois 3, alors 30 fois 3, ça fait 90, 4 fois 3, ça fait 12, donc j'ai ici 102, 102, plus 27 fois 9. Alors 27 fois 10, ça fait 270, il faut que j'enlève 27, donc je peux déjà enlever 20, ça fait 250. 250 et moins 7 encore, ça fait 243. Donc ici j'ai 102 plus 243. Voilà, alors là on peut déjà tout de suite voir, déjà 243 c'est plus grand que 150, donc 102 plus 243, ça sera plus grand que 150, on peut le faire quand même. Là du coup, 102 plus 243, ça fait 345, et ça c'est strictement supérieur à 150. Donc finalement la deuxième équation n'est pas vérifiée, ce qui veut dire que finalement Fleur ne pourra pas fabriquer 3 tables et 9 chaises avec les 150 planches et les 330 clous dont elle dispose. Donc la réponse c'est non. Et ça c'est parce qu'elle a assez de planches, mais elle n'a pas assez de clous. Elle n'a pas assez de clous. C'est ce qu'on vient de voir ici, elle n'a pas assez de clous. Puisque la première inéquation qui concerne le nombre de planches est vérifiée, donc elle a assez de planches, mais elle n'a pas assez de clous, puisque la deuxième inéquation n'est pas vérifiée. Donc si elle veut construire 3 tables et 9 chaises, il faut qu'elle aille acheter des clous supplémentaires. Voilà.